Alors venez, on va commencer. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Nous te remercions infiniment pour ce beau et agréable jour dont tu nous rends encore témoins aujourd'hui. Nous te bénissons et te nourrions pour ta grâce, Père qui nous couvre. Nous recommandons, Seigneur, seulement en tes mains. Nous prions que tu sois au contrôle du Dieu à la fin et que la gloire et le nœud te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le pasteur, il va introduire comme il est en train de faire un reportage. Merci. Alors, merci encore d'être là. Comme la dernière France a vu, c'était plus de contact avec toutes ces personnes, toutes les veuves qui ont été récultées, sélectionnées par une tante veuve à Zéré-Cauré. Il fallait avoir 100 femmes musulmanes et 100 femmes chrétiennes. Maintenant, on ne dit plus musulmanes, on ne dit plus chrétiennes. C'est un but bien précis, c'est le vivre ensemble. Voilà. On préfère travailler avec ceux qui croient en Dieu que ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'avec la croyance déjà, le message peut bien passer. C'est la base de la croyance en Dieu, ça peut bien passer. En temps normal, on n'a pas de raison que le musulman et le chrétien puissent faire des histoires. Ça n'a pas sa raison. Mais la politique peut nous diviser. Le politique peut se servir de ça. Les grandes guerres au monde, ce sont les guerres religieuses et les guerres ethniques. Si les gens n'arrivent pas à prendre les ethniques. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, au Camerou, il y a plus de 300 ethniques. Leur président est resté là pendant des décennies. Mais il ne peut pas faire guerre parce que... Quelle ethnique va venir affronter une autre ethnique ? C'est qu'on a peu d'ethini quand on s'affronte l'ouest, tant tant tant, voilà. Ils ne peuvent pas. Au Camerou, par exemple, ils ont un problème. Ils ont plus de 300 ethniques. Camerou, voyez là, il y a plus de 300 ethniques. Encore du 1, nous avons 63 ethniques. Oui. Et ici, c'est combien ? C'est entre 12. C'est entre 12. C'est entre 12. Ah, je comprends. Pourquoi il peut y avoir ici ? C'est entre 12. Mais ce qui est bien, c'est... C'est entre 12. Ah. Dans la Guinée, là, 12 ethniques. Sur nous, on a 63. Oui. On parle Bété ici. On parle Vire ici. On parle Nyabwa ici. On parle Malinke ici. On parle Baole ici. On parle Ouwebe ici. Nous-mêmes, l'Ouest, là-bas, on est beaucoup là-bas déjà. Il y a Yacouba, il y a Oubé. Il y a Abron. Hein, Abron, ça, c'est vers l'Ouest, l'Est là-bas. Ça, c'est vers... Vers la frontière du Ghana. Voilà. Il y a les Anis, il y a les Baole. C'est entre 60 et 10. En Côte d'Ivoire. Et les politiciens ont voulu se saisir de la guerre religieuse. Ça a commencé en Côte d'Ivoire. Où les gens parlaient de Boubou. Quand il y a un musulman, on t'attaque. Mais c'est un mensonge. Voilà. Ça, c'est leur faillite de faire. Oui. Et c'est pour cela que nous, déjà, à partir de l'ONG, comme je disais, l'ONG Espoir de Vie, voilà, pour le vivre ensemble, il faut déjà travailler avec ceux qui croient en Dieu. Parce qu'à partir de la croyance, les gens peuvent leur dire que Dieu nous a créés en tant qu'être humain. Ils décident que nous vivons en paix. Voilà. Si Dieu lui-même décide que le guerrier soit sur le même sol que le peuple, si Dieu même décide que le malinqué doit être là avec le sou-sou, il n'y a pas de raison qu'on se bat entre nous. Voilà. Donc, si le plan est technique déjà, celui qui s'élève contre son frère, qui de même nationalité, c'est un souci. Voilà. Alors, nous croyons tous en Dieu. C'est ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'on a commencé par la prière. Voilà. Ce que nous recherchons, il faudrait que Zéro Corée puisse connaître la paix. Et au-delà de Zéro Corée, vous pouvez aussi sensibiliser toute la Guinée. Voilà. C'est notre souhait. Parce que si la Guinée aujourd'hui est stable, si la Guinée rentre dans une stabilité, vous allez voir que tous les projets vont se concrétiser. Les gens n'auront pas peur de venir investir en Guinée. Voilà. Moi, je suis déjà une opérateur économique quand je suis ici. J'aime mes activités. J'essaie déjà avec le coup d'État là. Voilà. Les choses sont déjà au ralenti. Ça va déjà au ralenti. Au-delà de ça, c'est ça, on le vit ensemble. Il faudrait que nous puissions, que la sensibilisation puisse se faire. Les Garzé, parce que généralement, après l'investigation, on a l'impression que les gens reconnaissent les Garzé comme des chrétiens et que les Peuls comme des musulmans. Moi, j'en ai connu à connaître des Peuls qui sont chrétiens. J'en ai connu aussi des Garzé. Il y a une vieille là-bas. Il y a une vieille là-bas. L'imam, mon papa Irène, il y a une vieille là. Garzé là. Mais elle est engagée dans l'islam. Elle est musulmane engagée. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de raison consensuelle parce que les gens ne doivent pas coller une religion, un groupe ethnique. Voilà. Donc, c'est un peu ce travail qu'on va essayer de faire avec vous. On va essayer de faire ça avec vous. Non seulement ça, mais aussi vous mettre en activité. Parce que la seule chose qui peut révolter une personne à être sauvage, excusez-moi pour l'expression, c'est la faim. La pauvreté. La pauvreté, vous voyez là, ça envoie un esprit erroné. La pauvreté peut envoyer la prostitution dans la vie d'une jeune fille parce qu'elle manque à manger. M. 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 Nos prénoms dirigeants, la plupart du temps, ils vont s'asseoir, ils discutent, ils disent qu'il faudrait qu'on lutte contre la pauvreté. Alors, moi, personnellement, je suis choqué. Quand on voit l'Afrique, on présente l'Afrique comme un continent pauvre. Ça me choque, personnellement. On présente le continent africain comme un continent qui, si vous voulez, est où il y a la fin. Bon, mais on n'a pas peur d'investir dans les bitubes. Vous comprenez ? Les gens, ils mettent les bitubes. Vous voyez, on a bitumé tant, c'est du maturé. Or, en temps normal, si les gens règlent le problème de la faim, ça crée une stabilité dans l'esprit de chaque citoyen. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Alors, nous le savons très bien qu'ici, en zone forestière, et dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est la forêt qui nourrit tout. Parce que c'est la terre, tout provient de la terre. Que ce soit en Europe, que ce soit aux Etats-Unis, les pays qui se développent le plus, tout ce qu'ont plus de l'argent, ce sont les agriculteurs. Alors, nous sommes sur le terrain, nous, personnellement, nous allons sur le terrain. Après investigation, on a compris qu'ici, en Zéro-Corée, ici, dans la zone forestière, surtout, nous, on travaille avec les mamans. Là-bas, on va essayer de travailler. Puisqu'ils nous ont donné aux trois des terrains. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas avec eux. Nous sommes allés vers, eux, ils nous ont donné 10 hectares, et nous sommes en train de travailler. Le samedi, on a rendez-vous avec un village à Manawi, pour nous donner des portions de terre, des risicultures, pour faire le riz. Alors, ça s'explique. Alors, donc, on leur demande, vous cultivez le riz combien de fois dans l'année ? Je vous pose la question, c'est combien de fois ? Pour eux, c'est une fois. Très bien. Vous savez que c'est un danger ? C'est dangereux, non ? Vous ne voyez pas le danger, hein ? Très bien. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté, c'est pour ça qu'il y a la faim. Oh, le riz, là, il y a une variété qui fait trois mois. Trois mois, c'est maintenant que ça y est ici. Il y a la variété de trois mois. Voilà. Donc, maintenant, nous, c'est... Vous savez que si vous cultivez le riz trois mois, vous avez quatre fois de récote. C'est-à-dire que vous allez avoir du stock pour vous-même, et que vous allez vendre. Le riz que vous voyez, là, si vous vendez le riz, si vous avez le riz, ça marche. Nous, si on fait des investigations, nous, personnellement, on va sur le terrain, on étudie le riz. Tout le monde mange de riz. Moi, je ne peux pas faire des jours sans le riz. Vous aussi, non ? Vous savez comment ça, le riz, on n'a pas mangé. Ça, le riz, on n'a pas mangé. Non, imaginez-vous, c'est comme le piment. Le piment, comme ça, dans la sauce, il faut forcément accompagner le piment. Non, on a des éléments comme ça. Alors, si vous cultivez, on cultive le riz, par exemple. Vous cultivez une fois dans l'année, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait la faim. Parce que tu auras combien pour aller vendre. Combien de sacs de riz pour aller vendre. Et combien il y aura pour toi toute l'année. Ça, c'est déjà un souci. Et ça, je suis en train de travailler. T'as-tu que, quand on cultive, il faut penser à demain. Il faut en avoir, il faut aussi vendre. Donc, nous avons une variété de riz. Nous sommes en train de travailler la laissue. Une variété de riz. Ça permet qu'on ait trois fois le récord. Ça fait quatre fois. Le mois, il y a douze mois. Donc, ça veut dire que chaque trois mois, on a du riz. Si chaque trois mois, il y a du riz, vous allez voir que ce recoré va se stabiliser. Et si cette information-là, si on vous forme des dents, et que vous touchez Lola, et que vous touchez Masanta, ou que vous touchez Kekedou, Kisidougou, et que toute la zone forestière vit la même chose, chaque trois mois le riz, c'est fini. Le problème de la faim est arrêté en Guinée. Vous comprenez ? C'est le combat qu'ils nous sont en train de mener. Non seulement ça, vous aurez suffisamment pour vous, mais vous allez aussi commercialiser ça. D'autres me disaient, mais attends, mais nous, il n'y a pas assez d'eau. J'ai dit, mais Dieu, là, il n'a pas créé que l'eau pour le ciel. Il y a l'eau en dessous, sous la terre. Or, chez les Blancs, ils ont des forages. Ils ont des appareils pour alimenter. Il y a des heures où le forage vient, et c'est ce que nous allons faire ici. Si on a des rizs et cultures, on va des forages pour alimenter. Et nous allons travailler avec vous, de telle sorte que l'expérience des érecorés, avec vous, l'expérience, puisse toucher toute la Guinée. Et l'histoire, les gens, ils vont s'asseoir, il faut qu'on lui compte la fin. Voici un truc, terre à terre. Si mon dirigeant comprennait quelque chose comme ça, je vous assure, l'Afrique n'allait pas vivre la pauvreté. Donc on se pose la question en réalité, est-ce que les gens veulent que la fin soit éradiquée ? On se dit non. Mais il n'y a pas que l'État. Nous sommes les citoyens d'État. Ça veut dire que nous, on est pouvoir travailler. On n'a pas forcément besoin de l'État. Vous comprenez ici qu'ils sont en cours d'État, mais nous, on entend des travailleurs. On pense à faire avancer la Guinée. On dit qu'on ne doit pas forcément tout attendre de l'État. Est-ce qu'on a bien saisi ? Et c'est pour cela que nous nous mettons ensemble. D'abord, il faut qu'il y ait la peur en Guinée. Il faut qu'on se batte pour ça, de vivre ensemble. Ce sont quand même les guerriers, les peuples, les malinqués, tout le monde ensemble. On dit, nous sommes ensemble pour une même cause, pour la stabilité de la Guinée. Mais non seulement ça aussi, il faut que nous luttions aussi pour que la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est un mal grave. Or, quand on dit pauvreté, ce n'est pas forcément l'argent, c'est un manque de moyens. Parce que l'argent, c'est des échanges. Si moi, il y a le riz, j'ai le ventre, toi, tu mets dans ton argent. C'est des échanges. Vous comprenez ? Donc, s'il y a du riz, ça veut dire que moi, déjà, la pauvreté s'en va là. Parce que je vais en consommer et puis je peux vendre. Toi, ton argent, c'est ce qu'on va essayer de faire avec vous. Et l'expérience, heureusement que ça va être le veuve. Vous le savez très bien que ce soit dans le courant, que ce soit dans la vie. La vie, il ne faut jamais la négliger. Il ne faut jamais négliger le veuve. Nous-mêmes, dans la vie, c'est strict, il ne met pas ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui met en pratique. Ça, je vous le dis, ce n'est pas tout le monde. L'arme d'une veuve, c'est dangereux de vendre Dieu. On parle en tant que croyant ici. On est tous croyants ici. Quand une veuve pleure comme ça, c'est dangereux. Quand tu vois une veuve en difficulté, quand tu ne l'aides pas, c'est comme si Dieu, tu es en train de dire, c'est amener un malheur sur toi. Donc, normalement, quand quelqu'un croit en Dieu, la veuve, il doit la prendre au sérieux. C'est comme l'orphelin. Et je pense que l'imambe, qu'on appelle, qu'on appelle, Alice Moro, il a bien expliqué. Il dit, c'est qu'il a mené à adhérer à notre ONG. C'est l'élément le plus sûr. C'est que, dans le Coran, on dit, il faut soutenir la veuve et l'orphelin. Mais il n'y a pas que ce moment dans le Coran, la Bible aussi s'est dit dedans. Voilà. Et si on pouvait seulement, nous, nous sommes croyants, respecter ça, vous allez voir que Dieu va envoyer la bénédiction sur chaque vie. C'est pour ça que nous autres, nous sommes engagés dedans. Je vous ai déjà conté mon histoire. Donc, nous ne sommes pas venus pour jouer, nous sommes venus travailler. On a eu l'aspect, on a informé, on a pu, donc je tire le chapeau à nos mamans qui ont vraiment fait un grand travail. Je suis, je suis chrétien. Je suis serviteur de Dieu. Mais les gens ont voulu faire de ça, ils ont voulu chrétaniser la chose. J'aurais dit non. Ah non, non, je ne suis pas venu parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une église. Voilà, on ne veut pas mettre une église en place. On veut seulement aider des veuves. Voilà, on veut aider les veuves. Si on veut seulement centraliser ça, c'est ça la vision des gens. Les gens, souvent, ils ont une vision. Mais comme ils sont musulmans ou chrétiens, ils mettent ça au niveau des chrétiens, ils s'arrêtent là et d'autres religions viennent et leur ferment la porte. Ils sont dans cette association mais ils ne sont pas bien vus. Et ça, c'est très dangereux. Il faut respecter le choix de l'autre. Dieu lui-même qui est Dieu là, s'il pouvait transformer tout le monde en musulmans, il allait le faire. Dieu lui-même pouvait transformer tous les gens en chrétiens et il allait le faire. Mais il laisse le choix à chacun d'entre nous. Donc ça veut dire qu'on est chrétien, même musulman, on peut vivre ensemble sans problème. Voilà. Moi ici, mon chauffeur, vous le savez, c'est un musulman. C'est un musulman. Et, je n'ai pas dit bizarrement, ça a été comme ça, même encore du bon à mes chauffeurs, ce sont des musulmans. Souvent, il dit, pardon, je vais prier. va prier. Je préfère quelqu'un qui croit en Dieu qui est quelqu'un qui croit à Satan. Parce qu'il croit à Satan. Mais j'étais dans un ravin, il va dire, le salaud là, il vient de le tuer et puis on est parti. Mais au moins, il craint Dieu. Et donc, quand il en carré, Dieu leur donne du sucre. On a eu baptême de notre chauffeur. On est allé là-bas, on a participé. Le personnel s'est déplacé, on est allé là-bas en famille, on a participé à la cérémonie. Donc, c'est la base de la croyance en Dieu. Ça peut nous aider à aller très loin. Parce que la croyance en Dieu. Donc, voici un peu, aujourd'hui, gloire à Dieu. On a pu rassembler les voeux, on dit maintenant les voeux des Éricorées qui est de l'espoir de vie. Donc, voici ça. D'abord, le vivre ensemble et nous allons rentrer en activité. Bon, il y a eu le coup d'État. Ça va peut-être rétaler certains. Nous sommes déjà en activité. On vous informe déjà qu'on nous a dit d'aller sur le terrain. On va mettre les chantiers et ils vont commencer à déchiffrer le champ. Ils nous ont donné déjà à Pao, ils nous ont donné deux hectares. L'entrée. La forêt, c'est dedans. Comme on veut vite commencer, ils nous ont donné deux hectares qui sont juste à l'entrée. Ça, c'est intéressant pour qu'on expérimente déjà nos projets. Donc, les projets sont là. L'autre village, c'est quoi? Manawi. Manawi. Nous, c'est là, le samedi. Nous nous invitons là-bas samedi. On va aller faire les éducatives. Donc, voici un peu les projets. Voilà, voici ce sont lesquels que nous allons commencer. Je suis à vous parler avec mes amis qui viendront sur le sujet de venir ici en Guinée. Voilà, ils attendent. C'est vrai, ils sont super. Nous prions Dieu pour que les choses aient mieux en Guinée et qu'il y ait la stabilité en Guinée et tout ça et que la prospérité. un pays, moi j'ai toujours dit je suis un homme spirituel, le diable n'aime pas les pays bénis. Ça, et vous, votre pays là, c'est tellement béni et soit qu'on dit aux gens ils pensent que ils pensent qu'on est en train de s'amuser. La Guinée est plus riche que la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vrai. C'est démontré. Voilà, c'est démontré par rapport aux ressources. Ici, la Guinée, on a des deuxièmes exportateurs de boxe. Mais vous avez la plus grande réserve de boxe de boxe de tout le monde. La plus grande réserve de boxe. Alors, les gens, ils pensent qu'on manque aux mines. Mais regardez la petite expérience qu'ils viennent de faire tout de suite avec le riz. Si on a chaque région de la Guinée, on cultive le riz chaque trois mois, chaque trois mois, cette variété là, la Guinée n'aura plus de problème de s'alimenter. On l'a vu ici, il y a des gens qui manquent une seule fois par jour. Ce n'est pas normal. Quand quelqu'un ne mange plus, il devient sauvage. Toutes les pensées négatives la viennent. J'ai envie d'aller voler. Même si tu pries Dieu, Dieu, maintenant, tu veux voler. Après, tu dis Seigneur, pardon, moi, j'ai faim. C'est pour ça que je suis allé voler. La plupart de la prostitution que nous voyons, c'est ça. On dit quand tu pries, il ne faut pas penser à quelque chose. Mais si tu n'as rien qui est en train de prier, tu n'as rien. Tu vas tomber, tu vas penser à voler. Si tu n'as même pas prié correctement. Correctement, tu ne seras pas bien. Regardez les gens. J'ai une image ici. Il y a eu plus de 86, 82 femmes, filles qui sont mortes dans la Mériterranée. Le 30 là. Le 30 là. Il y avait des Ivoiriens dedans. Il y a des Guiniens dedans. Vous pensez que quoi? C'est la pauvreté. Parce que quand ils regardent leur famille, oui, quand ils regardent leur famille, ils se disent non. Moi, j'ai déjà causé des gens en France. Ils sont venus, ils sont dans certaines réalités. Je leur demande pourquoi? Pourquoi vous venez ? Ils disent non, mais quand on regarde, on est déjà moins au pays là-bas. Donc, on préfère tenter. Parce que quand je regarde mon papa et ma maman en tant qu'elle souffre, je ne peux pas tenir. Donc, je me dis il faut que moi, je me sacrifie pour aider ma famille. Mais c'est trop osé. Les filles qui traversent la prostitution qu'elles font déjà avant d'arriver en Libye. Imaginez-vous. Déjà. La prostitution qu'elles font même déjà partie du Maroc. Déjà. Tu peux avoir toutes sortes de maladies et prendre ce rythme. Et c'est pour cela qu'ensemble, nous allons aussi lutter contre l'immigration clandestine. Ça y est, là, il y a des poches comme ça, il y a des gens, tu vois, Bolleur parler, ils ne croient pas. Oh, nous, quand on va commencer à travailler, il y a toujours dit, si tu veux maintenant, la société qui veut aller en Europe, qu'ils partent en tourisme. Les Blancs, ils aiment bien les touristes. Parce que le visa qu'on donne le plus vite, sur le visa touristique. Oh, tu peux faire ton champ de riz, tu peux faire ton champ de manioc, tu peux faire des choses ici. La maison que nous, on a ici, c'est quelqu'un, un Guiné, qui n'est jamais sorti d'ici, qui a construit cette maison. Cette maison-là, qui n'est même pas en Europe, mais il a, il a, je m'en conté son histoire des tassimètres, des tassimètres, il a commencé à faire une boutique et la construire. Et ça, cette maison-là, il y a même, il y a des gens qui sont en Europe qui n'ont pas pu construire ça ici. Parce que les gens, ils pensent que c'est en sortant de l'Afrique qu'on ne se gagne de l'argent, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, on a, on a beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait par la grâce de Dieu. Voilà, donc, le projet va se mettre en place très bientôt. Moi, après réflexion, j'ai compris que personnellement, c'est vrai que je n'ai pas parlé au directeur. J'ai dit cette histoire de contribuer pour payer la carte. Moi-même, là, je me prends, je prends ça en charge. Je vais vous donner ça gratuitement. Voilà. Vous pouvez éviter, voilà, parce que je vais, on va mettre ça en place rapidement. Après cette rencontre-là, je vais demander au DG, il faut qu'on lance l'impression des cartes. On va envoyer ça déjà dans l'imprimerie. Ça, c'est déjà un point très important. Voilà. Pour pas que les gens trouvent de ça un prétexte pour ne pas truc. Mais encore, ce qui sera encore intéressant, il faut qu'on discute de la somme qu'on va vous donner. Parce qu'il faut qu'on vous donne de l'argent. On l'a même dit. Il y a de l'argent là. Et comment vous allez vous gérer. Donc, quand il y aurait la carte, parce qu'il faut qu'on passe vite à l'expert carte et on va l'imprimer dans ce temps-ci. Quand on va lancer l'impression, on va vous reconvoquer et puis on va vous remettre avec deux photos, une photo avec la carte, une autre photo dans le registre. Les termes sont que pour maintenir ce truc, on va déjà vous mettre en commerce. Vous allez avoir un peu d'argent, les 6 millions plus les deux, ça fera 8 millions et quelques, pour commencer déjà à travailler. Voilà, il faut commencer à travailler et ça, à partir de cette caisse là, c'est cette caisse là que nous allons au fur et à mesure alimenter. Et comme ça là, vous les veuves là, vous serez plus à l'aise. Si vous êtes allé, vous avez toute une famille qui vous gère. Voilà, vous avez l'expérience. Parce que les gens ils ne savent pas, mais les personnes comme les veuves là, elles peuvent apporter beaucoup de choses dans la société. Beaucoup de choses dans la société. Et malheureusement, c'est une classe de personnes que les gens mettent de côté. Comme si vous étiez au garage. Non, non, non. Non, vous n'êtes pas au garage. On peut déjà, à partir de vous, travailler dans ce sens là. Donc, voici un peu. Voilà, voici un peu. Tout ça, il faut qu'on s'organise. Déjà, à partir de ça, il y a de l'argent. Il faut ouvrir un compte bancaire. Il faut ouvrir un compte. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. On va savoir comment ouvrir le compte bancaire pour la carte, c'est déjà un acquis. Ne vous inquiétez pas pour ça. Après cette rencontre là, je vais discuter avec le directeur et puis on va lancer l'impression des cartes pour vous reconvoquer. Cette fois-ci, vous remettez les cartes et puis aussi vous remettez l'argent et puis on va commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vélie Guillaume-Cortez. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous aussi, on était venus avec le registre et la somme et les quelques cartes, les quelques personnes qui ont déjà amené leurs cartes avec les 10 000. Donc on était déjà à 670 000 personnes qui ont vincé. Et nous voudrions que pour motiver les gens qu'on fasse nos premières cartes là, comme ça, dès qu'ils vont apprendre que les cartes vont commencer, chacun va courir vite. Sinon, d'ici là, il y en a qui retardent comme vous venez de le dire, on nous demande 10 000, bon tout ça, c'est pas facile. L'Afrique est très difficile. Donc maintenant, quand ils vont voir les cartes, on a dit, bon, ils vont s'encourager, chacun va courir vite comme une. Sinon, chaque jour, on va au bureau là-bas pour attendre jusqu'à ceux qui viennent pour verser l'argent. Non, maman, on va vous remettre les 2 millions. Oui. On va vous remettre ça. Oui. Comme ça fait 2 millions. C'est ça, non? Les cartes, oui. Donc on a, sinon on a quelques cartes déjà ici avec nous. Oui, non, je ne dis pas, vous avez la carte, vous avez bien pris. Non, non, les photos ont du moins, on a un lot de photos. Très bien. Il y a d'autres photos là-bas. Merci déjà pour ce travail. Eh, elle, nous allons la payer. Ah oui, oui, oui. Elle, là, il faut qu'on lui, nous ne l'allons et je ne vais pas lui donner un salaire pour ça parce qu'elle travaille. Cette dame-là, elle travaille. Elle est très, 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 très belle. Mais 2 000. Elle, là, C'est parti. 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 commencer la culture il faut déjà qu'on vous mette au travail et nous croyons en votre capacité parmi vous beaucoup sont des grands commerçants beaucoup sont vraiment des femmes qui ont beaucoup d'idées donc si il ya un fonds qui est là et que quelqu'un peut venir prendre pour aller se débriner ça va nous maintenir ensemble ça va nous permettre de travailler c'est au départ que c'était l'amusement quand ils vont voir ça s'il n'y a pas aussi la plateforme nous on continue c'est très merci d'être venu je vous remercie je tiens à remercier surtout le fondateur de ce qu'il a eu l'idée qu'il a eu à nous nous si vous avez vu beaucoup de femmes se découragent on tente mais ça ne va pas tout ce qu'ils disaient tout de suite c'est la fin qui nous amène à tout ça si tu vois beaucoup de vieilles si tu ne manges pas suffisamment la pauvreté te rend malade tu peux pas faire ce que tu peux faire tu vois ce que tu dois faire mais tu ne peux pas passer l'alimentation manque donc vraiment si tu vois beaucoup de femmes se décourager un peu ils nous disent que allez-y seulement cela ne va pas continuer parce qu'on a tellement tenté ici et que ça ne s'avance pas nous nous avons dit nous sommes derrière lui il n'est qu'un fils à nous et il n'est maintenant notre papa c'est lui qui va nous conduire c'est lui qui va nous montrer comment chercher la nourriture en tout cas donc on vous remercie suffisamment même on se couche on ne fait que poser sur ça ne vous posez pas seulement prier pour ça aussi oui oui nous prions pour ça et vraiment nous demandons à Dieu de lui donner la force et la santé donc c'est tout ce que je vous ai dit je vous remercie c'est vraiment ça parce que savez-nous comme elle vient de le dire on a beaucoup fait ici on s'est beaucoup battu par exemple moi par exemple j'ai été aidé par d'abord le GPH Caritas les gens là tous ont travaillé avec moi c'était mes groupements mes différents groupements et on a travaillé avec les chercheurs pour les communes qui aussi ont appuyé les groupements mais le problème qui est là on appuie mais il n'y a pas d'accompagnement et on appuie en passant par des personnes intermédiaires donc les personnes intermédiaires là font ce qu'ils veulent ils nous remettent, on nous met devant des faits accomplis et donc tu ne peux pas évoluer avec ça parce que quand je pense à un de mes groupements, la teinture on les envoie et ils voulaient faire la teinture mais ce qu'on a envoyé c'était des morceaux de tissu dans une balle tout est, il n'y a pas de draps là-dedans maintenant on envoie aussi de faire la teinture par exemple les grands machels là, le groupe là, de Kébé Kébé a reçu du riz ils ont indiqué là où il faut payer leurs clients ils ont leurs clients à zéro mais l'intermédiaire est parti payer le riz à Gekédou le riz rouge là mais on ne pouvait rien dire mais c'est quand maintenant l'opérateur nous a appelé parce qu'il a appris les choses par l'intermède de quelqu'un le papa de l'intermédiaire là est venu voir l'autre là l'autre là, du moins c'est le patron qui nous a aidé là il est parti rendre visite au patron, au papa de l'intermédiaire à l'hôpital il est arrivé là, il a dit hé vraiment merci beaucoup, grâce à toi mon fils à deux véhicules aujourd'hui ah ah oui c'est sick maintenant on nous convoque on dit s'il vous plait venez là, on vient mais vous nous avez rien dit, comment ça a évolué là-dedans ? ben on s'est fait ils ont parlé, parlé jusqu'à maintenant Kébé a eu la parole c'est que vous nous avez donné quand on te donne, tu ne peux pas revendiquer sinon nous on a eu ça donc la bouche, tout le monde était libre on en a parlé maintenant c'est comme ça lui il est parti mais la balle était déjà partie, rien n'a réussi d'autres ont réussi des fûts mais c'était lui l'eau qui était là-dedans tu ne peux pas aller dire à moi c'est ce qu'on m'a donné ça c'était vraiment difficile c'est quand les choses il y a l'accompagnement, c'est très important sinon moi depuis le suivi en 2010 on a été assisté par le comment on l'appelle ? le le 9ème FED là l'Union Européenne donc on a eu là, on a assisté il y avait près de 30 groupes d'ici jusqu'à Gékédou bon d'autres ont réalisé tel que jusqu'à présent le groupement le groupement de la femme là le groupement de je n'ai pas pu les rejoindre monobat on est là eux aussi ils ont continué le groupement de Gilike elle aussi elle a continué depuis 2010 on est ensemble avec ces gens là mais ils ont toujours quand même fait quelque chose à chaque fois qu'il y a une délégation ici si j'ose présenter c'est les groupements là parce qu'ils ont toujours tenu à rester là ils se sont arrangés d'autres aussi dès que tu les donnes ça s'arrête là donc c'est pas facile mais sinon ils sont beaucoup engagés depuis j'ai été assisté par le projet que ça c'est dans la formation des veuves pour qu'ils sachent qu'ils connaissent leurs droits mais ça c'était un nombre aussi et limité des veuves quoi à Zeré Corée bon donc c'était ça pas tout le monde pas tous les quartiers aussi à Zeré Corée ici je crois c'était 10 quartiers qui ont été formés donc il y a tous ces facteurs là si personne ne connaissait ses droits pour nous les veuves là on était là seulement on a peur d'aller se plaindre ou bien on ne sait pas dès que le mari meurt la veuve devient immédiatement un objet à partager entre le frère ou le cousin tu te fais et si tu refuses ça on te met de mort on va revenir sur la formation c'est ça il faut que les gens connaissent leurs droits le veuves a droit à ça l'enfant a droit à ça l'héritage donc il y a tout ça on a fait ça la formation ça c'est le projet qui avait financé ça la vulgarisation du code civil quoi sur les droits des veuves et de leurs enfants alors vraiment on a beaucoup souffert les gens ont fait mais on fait seulement dès qu'il y a un intermédiaire c'est cet intermédiaire là qui fait les choses alors vraiment on vous remercie et nous sommes vraiment prêts parce que nous tous là beaucoup de nous ont des bafons mais qui connaissent pas comment les améliorer moi j'ai deux bafons j'ai fait la pisciculture mais vraiment ça a toujours échoué j'ai fait la pisciculture j'ai deux bafons avec un petit bafon de service mais réellement ça ne change pas j'ai fait une fois à l'Ori le premier là j'ai eu 45 mais ça aussi c'est tombé sur les problèmes de 2013 là donc on avait récolté mais presque tout le riz est pourri au Richie de Lélieu parce qu'on avait peur chacun oui c'était dans l'oeuvre donc on a perdu ça c'est dire qu'on a beaucoup fait mais jusqu'à présent bon maintenant Dieu merci le sauveur est là merci nous sommes prêts vraiment en tout cas je vous ai beaucoup écouté avec beaucoup de passion ça prouve que vous avez déjà l'expérience alors nous dès le premier jour on a dit les fonds ne viendront pas d'ailleurs ça va se créer ici et quand ça vient d'ailleurs c'est un problème c'est un problème voilà éviter même et c'est ça la politique en Afrique on a de la richesse et c'est des autres qui donnent aux prêtres de l'argent et maintenant on dit nous sommes les pays pauvres très endettés très endettés eux-mêmes se posent la question on doit à qui ? et on doit rembourser ça pour combien d'état ? déjà on sait pas on sait pas on sait qu'il y a de l'argent là il y a de l'argent il y a de l'argent on en cherche quoi ? quand Dieu donne une vision à quelqu'un j'ai toujours dit quand Dieu te dit crée une ONG il te donne aussi de la sagesse et de l'intelligence pour avoir les moyens moi j'ai toujours j'ai compris si hein on attend des partenaires oui toi tu es une ONG et puis c'est quelqu'un qui doit venir financer ça c'est qu'il y a un problème alors je vous ai dit d'où est parti ça c'est ma passion d'aider les veuves et des orphelins qui m'envoyent là voilà parce que moi j'ai un engagement vis-à-vis des dieux qui est des choses bibliques je joue pas avec la veuve et je joue pas avec l'orphelin ça je joue pas avec ça moi même je suis orphelin de père et de mère et je l'ai même dit dès le premier jour je dis je ne joue pas la parole que je donne à l'orphelin et la veuve je joue pas avec ça je respecte ça donc sur cette base là on a aussi dit que nous venons pour vous créer pour que vous puissiez créer de la richesse c'est pas toujours vous donner à manger mais c'est pour vous amener à créer comme vous venez d'aider tout de suite que vous avez un problème de bafond il y a un problème de piscule tous ceux qui viennent et ils mettent ça oui c'est la douleur oui moi j'ai deux bafonds oh le riz et tout ça ça a besoin d'être en compagnie de poulet et tout ça donc c'est des trucs comme ça qu'on va essayer de créer pour que vous même vous ayez à manger que d'attendre toujours l'argent qu'on vous donne vraiment voilà donc nous c'est un peu notre stratégie voilà c'est ce qu'on veut mettre en place c'est pas une question de les partenaires ou bien tel pays va nous donner l'argent non nous même allons créer nos richesses ici on a pas besoin qu'un partenaire vienne de là ici et là pour nous envoyer de l'argent et quand quelqu'un crée une ONG et puis il attend les partenaires sait que c'est un faux type il crée l'ONG là pour pouvoir manger or quand on dit une ONG ça veut dire que toi même volontairement tu n'as plus de vie tu te sacrifies pour les autres c'est ça or il y a des gens ils voient ça comme un moyen d'avoir de l'argent voilà donc les gens ils voient ça comme un moyen pour avoir de l'argent tu vois ils voient ça comme un moyen pour avoir de l'argent donc nous comme on l'a dit là on a des bas-fonds ici on a des bas-fonds ici en Zérico on a des bas-fonds dans la zone forestière on a de la terre ici c'est ensemble on va travailler et l'expérience vous ouvrez ça ici et cet argent on va le mettre là il faut aider tout le monde il faut aider tout le monde voilà que ça soit tout le monde moi je suis là pour un temps c'est lui qui va diriger moi j'ai l'expérience je pars mais ici ça sera ma base tout vrai parce que la Guinée déjà la Guinée m'a déjà adopté et j'aimais beaucoup la Guinée parce que la Guinée il y a toujours ici pour mettre quelque chose de solide en place il y a tout ici tout à fait on a besoin d'apporter beaucoup de choses à la Guinée dans d'autres pays c'est déjà ils sont déjà en avance beaucoup de choses mais ici il y a beaucoup de retard donc on est là justement pour travailler et ici c'est la terre on va l'exploiter on va exploiter cette terre là pour aider les uns et les autres pour s'en sortir déjà comme je disais que la présidente là elle a une expérience déjà avec son intervention ça veut dire qu'il y a quelque chose on va la mettre là et puis l'ONG l'association des veugles on va la payer on va prendre l'argent de la caisse paye pour qu'elle puisse donner tout son savoir et qu'elle soit en plein temps par rapport à ça voilà donc que Dieu vous bénisse je pense que c'est pour ça nous sommes déjà sur le terrain voilà il faut que l'association il faut que la dame soit payée il faudrait qu'elle soit elle se consacre à ça le gré mérite son salaire il faut l'encourager oui il faut l'encourager elle est très efficace elle est très efficace et ça il faut l'encourager il faut l'encourager on a besoin de telle femme comme ça dans une nation voilà elle sait bien s'organiser elle sait bien s'exprimer elle sait bien elle connait son travail elle connait très bien son travail donc voici un peu on va essayer de voir on va essayer de voir ce problème de 4 là parce qu'une fois dans la carte ça veut dire que tu es engagé c'est ça on va essayer de voir la clinique qui guette de voir votre statut votre bilan de santé ça c'est très important parce qu'ici la diabète là entend de tuer tout le monde jus 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 je vous aime le jus oui le jus oh il y a des meilleurs jus que nous on peut fabriquer voilà de Nyamapu voilà il y a plein de choses donc voici un peu il faut qu'on se mette au travail oui il faut qu'on se mette au travail oui il faut qu'on se mette au travail nous déjà la semaine qui suit là on va engager les trucs oui on va commencer à nettoyer une fois on finit on va vous récupérer dans les voitures pour vous montrer d'accord on va voir un centre de travail là-bas merci c'est très important on vous dit voici là nous avons travaillé merci voilà nous avons travaillé on va nettoyer le coin on nous amènera et puis devant le village on va essayer de parler ensemble voici l'association des beaux voilà donc déjà c'est déjà naquis le terrain c'est déjà naquis la résiculture on va voir ça quelque part dans un autre village voilà dans un autre village ils vont travailler une fois on commence à faire le projet on va toucher les gens si les gens savent qu'on a un projet ils vont voir ceux qui font les fourrages ils vont nous aider voilà ils vont nous aider à mettre les choses et puis bon c'est bon merci vraiment merci 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 monsieur le président fondateur c'est vraiment très bien dit et c'est bien vu surtout surtout ce problème du CAAT ça ça va nous donner encore plus d'ouverture dans le travail parce que c'est à travers la CAAT qu'on pourra faire le statut de santé de chaque personne c'est la CAAT qui dit que tu es membre et ça te donne droit à certaines choses c'est aussi très important pour le travail parce que là où nous parlons dans le village eux ils savent il y a une association qui est en place pour ne pas devoir travailler ils savent donc on va s'organiser que nous allons d'abord voir le terrain il y a aussi M. Filos qui m'a appelé hier il dit que la finance sera le 18 du second donc vous serez aussi invités à TAC au bureau pour aller voir ce que l'ONG est en train de faire ce que notre président fondateur est en train de faire pour lutter contre l'immigration clandestine là-bas lutter contre l'immigration clandestine il y a aussi un jeune clandestine là-bas qui a tenté qui a tenté et qui est allé il a souffert et il est revenu quand il est revenu il a fait le chant de j'aime j'aime et ça lui a donné beaucoup d'argent il est là-bas donc à chaque fois on l'appelle et il parle à ses frères il est Mano il parle à ses frères Mano c'est très important vous avez souligné l'aspect très important le droit des vœux il parle à ses frères Mano il parle à ses frères Mano ce problème là c'est un problème pas seulement pour la Guinée mais c'est un problème général et tel que vous maitrisez ce problème pour déplacer oui aller en Côte du Loire aller au Mali aller au Burkina au nom de le Sénégal pour que les femmes comprennent pour que les vœux comprennent il n'y a pas seulement qu'ici quand le mari meurt on t'arrache et tout l'Afrique c'est comme ça on te traite de sorcière il y a tout ça en Afrique c'est que ça c'est pas ici seulement donc nous comprenons que c'est un loyau très important pour nous pour faire encore beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses ah mais on veut être tout sur l'esprit c'est beaucoup de choses tout de suite il y a aussi un aspect la paix on a tout juste dit qu'on vous a mis ensemble pour la paix voilà le temps est venu que nous travaillons dans ce qu'on met de la paix là parce que cette transition là sera consacrée au métier de la paix un temps arrivera où le président fondateur va s'organiser pour trouver des t-shirts pour mettre des deux et parcourir les quartiers pour parler à nos mamans nous on va s'intéresser aux mamans la maman parle mieux à la maman parle à la maman ne laisse pas ton fils aller marcher ne laisse pas ton fils aller regarder la paix dans l'intelligence espace un coup de temps vient de se passer je ne critique pas cette radio mais un coup de temps vient de se passer il y a eu des morts et sur place on montre les familles des victimes est-ce que ça là ça ne crée pas un problème on nous marche on est un nouveau président et on pleure les morts à côté on la voit la caméra dans les familles elle nous dit bon ton enfant a été assassiné d'un coup d'état qu'est-ce que tu dis ? oui oui ils ont senti ceux qui sont une partie des gens qui sont morts on a montré les familles il y a une femme qui pleurait hier même qui pleurait ? qu'on a tué son fils de 34 ans de 34 ans on l'a assassiné elle a été tué là-bas on regarde des choses comme ça donc c'est pour dire que le temps est venu il faut qu'on ait des cas et qu'on sorte pour parler pour qu'on sorte pour parler aux gens c'est assez de morts c'est très important il faut qu'on sorte mais il faut pardonner à un moment donné il faut pardonner on va pardonner pour ça là à un moment donné il faut pardonner il faut qu'on sauver il faut oublier il faut faire l'effort il faut passer à autre chose pour tenir une page et aller de l'avant ceux qui doivent juger seront jugés est-ce que la vie continue ? c'est toute la vie continue c'est comme ça donc merci beaucoup d'être venu merci aussi nous avons beaucoup à faire et le cas de notre maman Adia c'est vrai c'est vrai depuis le début jusqu'à maintenant elle a toujours fait ce qu'on lui demande de faire et même au-delà parce que regrouper toutes les femmes que vous êtes ce n'est pas facile il fallait utiliser plusieurs techniques pour vous faire venir ensemble il y a de toi à la félicité nous la remercions officiellement que le président a dit c'est vrai il faut qu'on lui trouve quelque chose pour qu'elle aussi les cartes téléphoniques et les déplacements qu'elle fait pour qu'elle ait une facilité de faire ces choses-là merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501